Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte sur Lichtspear, comme vous pouvez le voir. Alors avant de commencer, je passe... non pas encore du coup, je baisse juste un petit peu le son parce que le son est assez fort. Voilà, langue française c'est bon. Avant de commencer, parce que j'ai des petits trucs à vous dire, je vais vous présenter le jeu. Et je le mettrai aussi après en plein écran. Alors oui déjà je m'excuse, j'ai un peu la voix... Enfin je suis un peu malade en fait, je suis un peu malade à l'exerce, etc, etc. Donc je m'envoie un peu différente. Mais elle est un peu plus sûre, vous voyez je peux faire des voix graves en mode Gilowell, en mode relax. Je peux m'amuser à faire salut, ça va. Je pourrais faire de la radio comme ça. Donc bref voilà. J'ai mes petits bonbons, justement mes petits bonbons pour la gorge, enfin je sais pas si ça marche vraiment. C'est les petits bonbons du Hooper. Pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je suis parti loin là. Le Hooper là, alors je tourne cette vidéo là en novembre plutôt. Et il y a quelques jours le Hooper a fêté ses 10 ans de chaîne, enfin de vidéos plutôt. Et il a montré sa tête. Et j'étais assez surpris. Enfin j'étais surpris de sa tête, non je veux pas dire ça quoi. Mais ça m'a fait marrer. Parce que c'est vrai que j'avais jamais vu sa tête et personne ne l'avait vraiment vue avant. Donc c'était un petit peu, un peu je dirais une grande surprise. Moi je trouve que ça casse un peu le mythe. Mais le Hooper me fera toujours autant me marrer. Pour commencer ses vidéos 30 minutes après. En plus c'était le jour des annonces d'élections présidentielles avec Trump et compagnie. Alors moi je n'en avais juste rien à carrer. Mais par contre le fait de voir la tête de Hooper ça m'avait fait halluciner. Bref. Oui je disais alors que j'aille sur Steam en attendant pour vous présenter le jeu. Donc Lich Spear. Alors apparemment c'est un jeu allemand. Enfin oui si, apparemment c'est un studio allemand. Donc développé et édité par Lich Thun. C'est ça. Sorti le 27 septembre 2016. Dans le genre action, aventure, indépendant. Avec une bande originale certes assez fun. Ça il faut le reconnaître. J'ai joué un petit peu pour voir un peu de quelle gueule ça avait. Et c'est vrai que c'était sympa. Alors après c'est vrai que là il met action, aventure, indépendant. Bon. Je ne sais pas vraiment si on peut parler de l'aventure ou quoi que ce soit. Enfin je ne sais pas. Je trouve un petit peu absurde en fait de catégoriser ce jeu. Et même de manière plus générale je trouve assez absurde des fois de catégoriser certains jeux. A que du RPG. Enfin j'aime bien avoir des bons vieux RPG. Ou même des bons jeux d'action. Ou même des bons jeux d'infiltration. J'aime bien les jeux qui poussent je dirais le genre. Voilà dans ces détails les plus intéressants clairement. Mais ce qui peut être bien pour certains jeux. Et notamment c'est ce qui arrive chez les jeux indépendants. Puisque là voilà. L'Hitspear est un jeu indépendant bien sûr. Alors bien sûr pas forcément. Mais bref. Et dans les jeux indépendants là il y a beaucoup des genres qui se mêlent. Et du coup réinventer même des fois des nouveaux genres. Et ça se voit là ça ne... Des jeux qui ne se classent pas finalement dans des genres précis. Qui sont juste là dans le but de trouver des mécaniques de gameplay différentes. Un peu novatrices. Et puis juste qu'ils soient fun. Avec des fois voilà des pâtes artistiques propres. Bref voilà vraiment des jeux qui se cherchent je dirais des... Bah des genres propres à eux-mêmes quoi. Qui s'inscrivent pas forcément dans d'autres genres. Dans d'autres grosses catégories. Ça je trouve ça intéressant en fait. Ça fait vraiment des jeux originaux. Donc c'est pour ça que ce jeu là je pense que c'est un de ces jeux que je ne classerai pas. Du moins qui est difficile à classer. Parce que je sais pas du tout comment le classer. Bref. Donc l'Hitspeer c'est un jeu en fait que j'ai découvert grâce au Sat Panda qui a fait une vidéo récemment. Mais genre je l'ai vu ce matin et du coup j'ai pris le jeu juste après. Parce que ça m'avait l'air assez marrant. Et du coup bah voilà. Alors Sat Panda c'est pas... Enfin je le suis mais bref. Je ne suis pas fan plus du personnage. Je ne veux pas créer de polémique. Mais je ne suis pas trop fan de certaines de ces méthodes. Bien qu'il ne soit pas le pire. Bref. Nouvelle partie. C'est ça que je cherchais à faire là. Je parlais et puis je ne sais pas faire deux choses en même temps moi. Puisque là on peut créer un personnage, un héros. Bon ça ne change pas grand chose. Et je voulais reprendre tout au début. Parce que j'ai fait une petite partie pour moi pour commencer. Alors on peut choisir entre deux avatars. Je vais prendre la moustache. On peut les nommer... Enfin ils ont des noms pré-établis. Hildebrand c'est pas mal ça. Des noms plutôt allemands, plutôt germaniques. Karl, Luther, Norbert, Otto. Otto ça me fait marrer. Good. Voilà. Mode Rache Kit. Si vous ne faites que débuter vos aventures l'experiennes dans l'espace. Nous vous recommanderons vraiment débuter le mode Rache Kit. Et ouais bon on va éviter parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc il y a un peu d'humour sur le jeu. C'est pas mal. On va découvrir ça ensemble. Enfin j'ai vraiment fait le début et je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à vous à présenter. Ou du moins à découvrir. Enfin je ne sais pas. Je n'ai pas été très très loin. Donc je vais essayer de me concentrer parce que ça demande un petit peu d'adresse. Et vous en montrer un maximum de contenu n'est-ce pas ? C'est juste que le jeu en fait est assez fun quoi. Fun et original et bah voilà ça je veux le montrer. C'est ce genre de jeu que je veux montrer. Que je juge qui mérite de la visibilité. Bref j'ai du mal aujourd'hui. Humain, misérable petite créature, tremble devant le puissant liche de Dieu. Tu te tiens devant moi afin de pouvoir te lancer dans une mission des plus secrètes. Je pense que c'est une voix là. Je m'ennuie et j'exige qu'un champion se batte et périsse pour mon amusement. Bref en vérité c'est un grand honneur Mijon. Cependant, tes ridicules petits points humains sont faibles et ennuyeux. Alors j'ai décidé de te prêter une arme bien plus distrayante. Ah je vais dire, je ne sais pas si c'était pas ce mot là. Bref, le fantastiche intergalastiche, uber puissante. Ton wion, bâton. J'avoue c'est un petit peu ridicule. Eh oui. L'experte. Montre-moi ce que tu sais faire et je pourrai te récompenser. Échou et je te punirai. Alors c'est un jeu du coup un peu arcade en fait. Ça voilà, peut-être pour le caser là, c'est plus de l'arcade. Vous devez faire un score contre des ennemis, etc. Les ennemis sont de plus en plus forts. Alors, vous allez vite comprendre en fait, je pense que ça sert à rien que je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans les détails. Vous allez vite comprendre. Voilà, on a des petits objectifs à faire. Voyage jusqu'à das Anzian Wellwood. Moi j'ai fait de l'allemand quand j'étais au lycée et purée, qu'est-ce que c'était un calvaire. Je regrette un petit peu dans un sens. Un épi sur n'importe quelle touche. Alors, maintenez le bouton gauche de la souris pour viser, relâcher pour tirer. Détruiser ses piètre cible. Alors j'espère que la musique n'est pas trop forte. Quoique bon, après je vais essayer de ne pas trop parler et que vous appréciez parce que la musique est vraiment sympa. Donc du coup là, on est tout à gauche avec notre lance. En maintenant la touche gauche, il y a une sorte de visée qui se met. Donc du coup on peut viser. Et après on relâche pour lancer notre lance. En fait c'est plutôt un simulateur de lancer le javelot, voilà. A l'heure où les simulateurs font bon train, quoique ça marche pour des gros youtubeurs pour se donner un côté rigolo, bref. Aujourd'hui je suis super, je tacle tout le monde aujourd'hui. Je suis super vénère. Enfin non, en fait je suis pas vénère. Mais il y a plusieurs trucs qui me vénèrent parmi le youtube game, n'est-ce pas ? Et du coup, voilà, je tacle un petit peu comme j'aime mieux le faire. Là donc du coup on peut faire, il y a un coup spécial, on peut faire la même chose en fait. Et appuyer sur A. Voilà, c'est juste ce que je vise d'abord. Oula, voilà. Je lance, j'appuie sur A. Et ça nous fait trois lances qui se... Enfin la lance qui sépare en trois, en plein vol. Bien joué, maintenant vous êtes prêts à mourir beaucoup. Donc voilà comment le jeu se présente. Je n'ai pas eu plus de fonctionnalités, mais on arrive plus tard. Et donc du coup c'est parti, on doit lutter des ennemis, voilà. Des super zombies qui foncent dessus, bouffe. Alors je ne vous garantis pas mon adresse et tout. Voilà, j'ai loupé. Où qu'il arrive vite. Et voilà, ça y est, je suis mort. Ça me fait penser un peu à Happy Wheels. Vous savez le jeu avec une physique complètement pourrie, mais très fun. Ça me fait penser un peu à ça. Ok, on va en recharge, on n'a pas été très loin. Du coup, il y a un scoring à faire. La musique est fun. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment les zombies là qui nous foncent dessus, qui sont aussi chants, ils arrivent assez vite. Merde, merde. Ah, purée, le bonheur. Le truc, c'est que ma souris, j'ai l'impression qu'il y a un temps de réaction un peu lent. C'est bien appuyé en fait, il faut bien faire les... Ouh, ça c'est joli ça. Oh, dans les pieds. Merde, j'ai pas... Ah non, d'accord, ça se recharge le pouvoir de la triple lance, vite. Et merde. Le truc, c'est ça, c'est le temps de recharger la lance, c'est un petit peu galère. Bref. Je ne vais pas aller loin, je pense que je ne vais pas vous montrer beaucoup de jeux. Parce qu'après, il y a des niveaux différents, et du coup, des niveaux plus compliqués, je suppose. Mais je suis vraiment mauvais. Pas la bouffe. Ouh, dans la tête. Je crois qu'on était plus loin que tout à l'heure. En même temps, vous allez me dire, je vais pas être très loin non plus. Lol. 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 Je pense qu'un jour, du coup, là, voilà, je suis d'humeur à tacler un peu d'autres vidéastes, n'est-ce pas ? Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo comme ça, genre polémique et tout. Genre clash time, débat et tout. Je sais que c'est un petit peu... Un peu guicheur comme méthode, mais dans un sens... J'ai de la répartie, c'est-à-dire que... Serge, je critique pas mal, ça, c'est... Merde, ça, c'est... C'est une vérité. Et parce que j'ai mes raisons, on va dire. Peut-être qu'un jour, je ferai ça. Merde, 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 pourquoi j'ai un retour Windows de merde, là ? Vite, vite, continuez à ce combat, oui. J'aime bien ce franc-allemand. Ce français-allemand. Ouais, ouh, j'ai terminé le niveau ? Yeah ! J'avais pas fait ça au début, enfin, dans ma première partie. Cool, 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 cool. Ok, on progresse. Bon. Niveau 2. Tchou-tchou ! Oh là, vous mettez des néons, une super musique entraînante, ça marche tout, ça, on est d'accord. Vite ! Ouh, c'était chaud, ça. Du coup, je crois que ça m'a fait un bonus 2 points, vu que je l'ai eu quasiment portant. En fait, il faut juste être un peu patient et attendre le bon moment pour... Enfin, bien viser et attendre le bon moment pour tirer, quoi. Genre, là, lui, là, ben. Parce que c'est lui le plus dangereux, les autres sont assez lents, voilà, vous avez le temps de les voir venir. Je vais pas attendre qu'il y a une erreur, là, non ? Ouh, c'est bon. Réactivité, mon gars. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Il y a du skill, moi, je dis. On va essayer de mettre un rasquit. Oulah, c'est quoi ça ? Ok, on balance des géants la gueule, maintenant. On va essayer de mettre un rasquit. Ok, cool, niveau 3, yes. Mais, bah, cool, on progresse. Je regarde qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, genre de la Javelot, parce que là, on peut faire le Javelot en 3, le libérer en 3, je dirais. Le scinder en 3, j'aimerais bien en avoir d'autres, ça serait marrant. Ouh, ça, par contre, c'est beau, ça. Ça, c'est du bon sport, ça, c'est du beau football, comme on aime. Mais, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres fonctionnalités, ça pourrait être sympa. Vite, la souris. Putain, ça répondait plus. Ok. Alors, excusez-moi, je vais répondre à ma maman. Euh, vite, 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 vite. Eh, merde, ça y est, je suis mort. Bon, on va pas recommencer, quoi. Du coup, je pense que ça nous a sauvegardé la partie niveau 3. Vous avez vu cette immersion, ma maman qui me demandait un truc, et que je vais répondre in real time. Euh, oui, je veux retourner à l'écran du menu, là. Alors, à la carte, oui, c'est ça. Juste essayer le mode Rajkit, pour voir un peu à quoi ça a l'air. Et, du coup, là, je pense que je vais pas forcément faire plus, parce que le gameplay est assez limité. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait d'autres fonctionnalités, comme je vous le disais. Euh... Est-ce que je peux continuer mon mode Rajkit ? Ah, merde, non. Bon, bah, on va refaire un perso, c'est pas grave. À moins que... Non, non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Oui, oui, j'ai déjà vu ça. Allez, allez, allez. Matin, escape. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Allez ! C'est quoi ce n'est pas ? Ah, purée ! On va attendre, on va redémarrer une autre partie. À la carte. Quoique, ouais, je sais pas s'il y avait un menu pour changer la difficulté, peu importe. C'est vraiment juste pour voir, c'est par pure curiosité. Alors, on revient. Il y avait un shop aussi, tiens, j'ai pas vu. Je pense que je continuerai un petit peu à jouer de mon côté. Enfin, voilà, c'est un... Voilà, le genre de jeu... Non, mais qui est-ce que je brasse là ? C'est le genre de jeu, voilà, pour faire passer le temps. Et du coup, je verrai bien un petit peu les autres fonctionnalités, mais c'est vraiment le gameplay que je vais vous montrer. Alors, mode Rajkit. Voyons voir ce que ça a dans le ventre. Mais j'ai dit, jusqu'au niveau 3. Chose que je n'avais pas faite avant. Ok, bah là, la scène, ça nous remet tout. Maintenez, escape. Mais c'est ce que je suis en train de faire, les gars. Alors ça, par contre, je sais pas raconter les magiciens. C'est sympa, au moins deux en tir la tête. N'employez pas de lich de pouvoir. Ok. Mode Rajkit. Et d'accord, il nous fout carrément tout le tuto. Bon, on l'air va refaire. C'est pas grave. Hop. Voilà. Allez, fais voir ce que c'est le mode Rajkit, qu'on rigole un coup. Ah, purée de retour Windows, de merde. Parce que je clique dans tous les sens et que du coup, mon PC, il comprend pas trop ce qu'il se passe. Ah d'accord, c'est qu'on nous balance déjà des géants et tout. Et merde. Ok, d'accord. Ouais, bon, c'est un mode dur, quoi. Ok, bon, bah c'est pas grave. On va s'arrêter là. À la carte. Jusqu'à ce que je revienne à l'écran titre. Allez, allez, allez. Ok. Ouais, tiens, mais du coup, le shop, là. Zéro nouveau pouvoir, j'en profite. Zéro LSD. Je sais pas ce que ça correspond. À quoi ça correspond. Ah bah si voilà, on peut... Ah, cool ! Ah, bah super, super. Super, il y a de nouveaux pouvoirs. Appuyez sur R à tout moment pour invoquer le Lich Traion. Vous apprenez une antique technique de canalisation de la Lich. Un rayon intense de pur Lich. Droit devant vous tuant tout. Ah, c'est cool. Ok, bon, bah c'est vraiment... Bon, je vous l'aime comme ça si vous voulez lire un petit peu en revue. Mais... Ah, c'est cool, du coup, il y a plusieurs nouvelles techniques de combat. Ça, c'est vraiment sympa, ça pousse justement à faire du score. Donc, je pense que je continuerai de mon côté, moi, juste pour le fun. Mais c'est sympa. C'est vraiment, c'est un peu, voilà, ce genre de jeu d'arcade pour faire passer le temps. Enfin, du scoring, ça peut être rigolo. La musique est sympa. Et puis limite, vous mettez votre propre musique derrière. Alors là, vous tirez le son, vous mettez votre propre musique derrière. Ça va vraiment sympa. Donc, voilà, je vous mets le lien Steam dans la description. Le jeu n'est pas cher, il n'y a même pas 10 euros. Enfin, je crois qu'il y a une version Uber, justement. Uber. Vous avez les soundtracks. Donc, je vous mets ça dans la description. Donc, voilà, une petite découverte sur Lich Spear. Je dis, voilà, juste pour vous le montrer. Moi, je trouvais ça fun. Ça tourne sur mon PC. C'est le critère avant tout pour que je vous fasse des vidéos. Et puis, bon, voilà, c'est sympa. C'est vraiment un petit jeu d'avoir fait passer le temps. Bref, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Salut !